On parle beaucoup des tueries du Brabant, c'est normal en pensant à cette série, mais en fait il faut savoir que c'est surtout l'histoire de trois jeunes qui vont passer à l'âge adulte dans le contexte des années 80 en Belgique qui est celui des tueries du Brabant. Lui c'est Madani Bouche, son vrai nom, et il se faisait appeler Dany. Alors dans ce que j'ai lu, encore une fois, parce que c'était qu'il détestait ses origines, il faut savoir qu'il a aussi été abandonné par son père. Donc est-ce que ça c'est une cause à effet aussi du fait de détester ses origines ? Arabes, il y en a même qui disent que ses cheveux il les lissait lui-même. Donc j'ai lu des livres, après j'ai rencontré avocat judiciaire qui m'ont parlé un peu de... des gens qui étaient vraiment là et qui ont continué d'être là même quand l'affaire faisait moins de bruit, mais que les procès continuaient. Et d'ailleurs le scénariste de la série est quelqu'un qui avait suivi l'affaire de près à cette époque-là. J'étais stagiaire, avocat du ministre qui a fait la commission sur les tueries. J'étais dedans, j'ai rencontré des gens du CCC. Donc on était, on vivait dans l'histoire qui est devenue de l'histoire belge. On l'a vécu de tout près. Nous avons dû tout créer, les costumes, les décors, chercher les vieilles voitures, faire quelque chose vraiment authentique. La Belgique des années 80, le monde des années 80 n'est pas celui de 2020 évidemment, donc il fallait recomprendre cette mentalité. Et c'est ça qui est génial aussi dans cette série et que vraiment je suis heureux d'en être et fier d'en être, c'est que tout a été mis en œuvre pour faire au mieux et être à la hauteur et respecter cette histoire parce qu'elle concerne tous les Belges, elle concerne des victimes, elle concerne beaucoup de monde et on a vraiment mis tout en œuvre, que ce soit la production, les chaînes, les artistes, pour être au niveau de cette mission quelque part à travers ce projet. Thémen Hovertz, on connaît aussi avec les Frères d'Ardennes et des séries flamandes et Aimé est un peu connu maintenant grâce à l'entrevue. Mais pour Mona, c'était la première fois qu'elle était avant la caméra donc c'était vraiment exciting. Je pense qu'il y a trois ans que j'ai absolument eu justement à faire ces séries-là donc c'était très dur aussi avec le Covid et tout ça. Je suis un peu nerveux parce que c'est quand même le truc le plus grand que j'ai écrit jusqu'à présent mais je suis très fier en même temps, moi j'ai tout vu, j'ai tout vécu, j'ai participé à tout. C'est une combinaison anxiété, fierté, curiosité aussi. Chaque fois quand on rencontre le public on ne sait pas ce que ça va donner. Merci.